Coucou tout le monde, donc aujourd'hui je vais vous parler de la deuxième recette de la box qui est le masque beurre de coco comme ceci, donc en fait je l'ai déjà utilisé 3 fois, bon il y a un tiers qui est parti, ça va, je pensais qu'en fait 100ml ça allait partir très vite mais sachant qu'il est assez compact, vous pouvez en prendre vraiment travailler sur vos cheveux, sur les longueurs et tout sachant que j'ai les cheveux qui commencent quand même à être assez longs, je suis assez surprise, donc c'est pas mal pour 100ml vous pouvez avoir quand même plusieurs utilisations donc vous allez voir la recette qui va suivre est très simple, très basique mais franchement, moi je trouve qu'il n'en faut pas plus c'est vrai que des fois j'ai tendance à faire des masques avec 50 000 ingrédients et comme quoi des fois il vaut mieux aller à l'essentiel, faire basique, faire très simple et c'est le plus important et je trouve que mes cheveux aiment bien sachant qu'ils étaient secs, j'ai pas forcément beaucoup de temps, je n'avais pas forcément beaucoup de temps à leur consacrer vu que j'étais en stage, maintenant que c'est fini c'est bon donc voilà, je l'ai utilisé 3 fois sur les longueurs et pointes et franchement je trouve que mes pointes vont bien, vont mieux donc là ils sont assez longs, aujourd'hui je les ai mesurés, je dois être à 74-75 cm donc j'ai pris 10 cm de cheveux en 8 mois, 8-9 mois depuis que je suis au naturel donc franchement c'est juste super encourageant et j'espère que les filles qui sont en période de transition du chimique au naturel il faut se motiver, c'est vrai que c'est long, plus ou moins selon les filles, mais franchement, moi maintenant je vois que du bien, que du bon donc voilà, gardez la force et dites-vous qu'il suffit de choses simples comme ceci avec, vous allez voir, du BTMS avec de l'huile de coco et voilà, c'est bon ça roule et vous avez un petit soin sympa à faire avant le shampoing donc moi je vous dis à tout de suite dans ma cuisine et on va faire la recette en direct c'est parti, donc on va commencer par mettre les 70 ml d'eau minérale dans un petit bol donc j'ai pris un grand verre d'eau j'ai pris ma grosse pipette de 60 ml et je vais transvaser 60 ça fait les muscles hop et 10 autant dire qu'il va y avoir beaucoup de flotte en fait là le soin ça va être de l'eau et du BTMS en gros et de l'huile de coco c'est vraiment simple BTMS, huile de coco de l'eau et voilà donc on va mettre ça au micro-ondes ensuite on va mettre le BTMS donc le BTMS, il faut mettre 10 g donc 6 pelles de 2 ml donc moi si je ne me trompe pas donc 6 fois de 12 moi j'ai 10 ml donc on va mettre 1 2 comme ça on a 10 puis on va mettre un peu plus voilà comme ça on la louse ensuite on va mettre nos 2 petits berlingots d'huile de coco donc on va les mettre dans l'eau chaude donc on va bien les ouvrir et on va transférer le tout dans le petit bol j'adore cette odeur parce qu'on va avoir un bon petit souligné et on va mettre ça au bain marie comme ceci on va attendre on va attendre que ça fonde et ensuite on va abouter l'eau donc là comme vous pouvez voir c'est limpide le BTMS a fondu donc on va mélanger avec l'eau et là c'est instantané au moment où on met l'eau ça devient blanc on va mettre le petit bol avec notre émulsion dans l'eau froide hop on va mettre dans l'eau froide et on va laisser un petit peu maintenant on a vraiment un aspect crème donc ce qu'on va faire c'est qu'on va mettre l'eau froide on va mettre les 20 gouttes de Kosgar on remet bien après avoir ajouté le consommateur et ensuite on va le mettre dans notre petit pot qu'on a préalablement collé l'étiquette où on a écrit la date d'où je suis et on va remplir le petit pot la texture est super trumeuse j'adore franchement c'est le genre de texture que j'aime beaucoup pour les masques comme ça ils ne coulent pas on peut vraiment bien l'étaler on sait où on en a mis je pense que je vais tester ce soir mais bon du BTMS de l'huile de coco franchement je ne pense pas qu'il va me déplaire et voilà on a fini on va pouvoir le refermer comme vous voyez c'est la bonne quantité comme tout le temps et voilà le petit pot donc moi je pense que ça va faire une ou deux applications pas plus vu ma longueur et mon épaisseur j'espère que ça vous aura plu comme vous voyez c'est super simple et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo salut tout le monde donc voilà c'est la fin de la vidéo et la fin de la recette comme vous avez vu c'est assez simple si vous comptez la faire ou si vous souhaitez la faire n'hésitez pas à me le dire ça m'intéresserait vraiment d'avoir votre avis aussi là dessus je vous mettrai en barre d'infos le lien vers le blog de Bella Booty Pro qui va vous faire un article sur ce soin comme d'habitude en fait comme elle avait fait pour la première fois donc voilà je vous dis à très bientôt j'espère que ça vous a plu j'espère que vous prenez soin de vos cheveux parce que vu le soleil en tout cas chez moi vu la chaleur et le soleil c'est pas négligeable je vous dis à très bientôt pour la troisième recette donc je pense que ce sera pas le shampoing non l'après shampoing je pense que ce sera l'après shampoing je vous dis à très bientôt et je vous fais des gros bisous et profitez des vacances et du soleil ciao ciao